Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour parler des actualités concernant SWTOR et plus précisément ce qui s'est passé dans le patch 6.1.2.d avec le début de la saison 13 de PvP classé. J'ai fait une vidéo le 5 juin dernier pour expliquer ce qui s'était passé à la fin de la saison 12 de PvP Ranked, les récompenses saison 3 qui avaient été sautées pour aucune raison et les meilleurs joueurs Team Ranked qui ne recevraient pas leurs récompenses à cause du nombre trop élevé de victoires nécessaires. Si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie à la vidéo en question. Depuis, on a eu pas mal de changements et de nouveautés avec notamment ce post de Chris Schmitt sur le forum datant du 14 juillet 2020. Il dit en gros qu'il voudrait avoir une meilleure qualité de queue et un meilleur environnement de jeu. Ils ont donc modifié pas mal de choses. Premièrement, quand vous faites du PvP désormais, que ce soit du Ranked ou du BG classique, vous gagnerez plus de récompenses, c'est-à-dire plus de fragments de technologie et plus de points de renommée. En effet, avant, c'était quelques fragments par zone de guerre et du coup c'est une amélioration qui est la bienvenue. Ils ont également rajouté le gain de brasier légendaire et de medipack de zone de guerre dans les missions PvP, ce qui est encore une fois plutôt bien. Ils ont également augmenté les chances d'avoir de bons items de bonus de set et d'objets tactiques dans les boîtes de PvP, ce qui permettra aux joueurs de pouvoir se stuff en faisant du PvP et pas seulement en spammant les stations Martel. Il y a eu aussi des nouveautés dans les objectifs de conquête. Comme vous le voyez à l'image, de compléter la mission hebdomadaire ou de gagner des matchs de PvP vous permettra de faire de la conquête, ce qui est une nouveauté plutôt cool. Je mentionne également que les missions de PvP Ranked ont été modifiées. Auparavant, il fallait obtenir 10 points pour valider la mission journalière de PvP classée, une défaite rapportait 1 point et une victoire rapportait 5 points. A présent, pour compléter la mission journalière, il suffit de gagner une seule fois, ce qui incite les gens à ne pas simplement faire 10 défaites d'affilée pour compléter leur mission. Vous vous rappelez peut-être que la commu avait râlé quand Bioware avait annoncé que les répliques d'armes de la saison 3 ne sortiraient pas. Eh bien, Bioware a rectifié le tir. En effet, durant la saison 13 et jusqu'au début de la saison 14, les récompenses des saisons 3, 5, 6, 7 et 8 vont ressortir sous forme de répliques, ce qui a fait vraiment plaisir aux joueurs. Après la saison 14, le vendeur de répliques va disparaître. Effectivement, Chris dit ici que les développeurs veulent à nouveau créer des récompenses uniques pour les joueurs de PvP classés et donc qu'ils ne ressortiraient plus de vieilles répliques après la saison 14, ce qui fait qu'on va avoir moins d'armes recyclées et plus de nouvelles armes, ce qui est pour moi une nouveauté vraiment intéressante. On a également eu des changements au niveau du nombre de victoires nécessaires pour obtenir des récompenses. Auparavant, il fallait 25 victoires pour un bronze, 50 victoires pour un argent, 100 pour un or et 200 pour un platine. Maintenant, c'est respectivement 20, 40, 80 et 160. 160 me paraît toujours assez haut pour les joueurs de Team Rocket, mais personnellement, j'apprécie le geste. De plus, je vous avais dit que Bioware ne comptait pas envoyer les récompenses platines aux meilleurs joueurs de Team Rocket. Actuellement, c'est peut-être faux. Ils disent en effet dans le poste du 28 juillet qu'ils comptent envoyer les récompenses à ceux qui étaient dans le top du classement. On a aussi eu le 28 juillet des modifications au niveau du debuff déserteur en PVP. Si vous quittez une zone de guerre qui n'est pas terminée, vous aurez un debuff de 15 minutes, durant lesquelles vous n'aurez plus accès à la file d'attente joueur contre joueur. Il y a aussi eu une news qui m'a fait plaisir, c'est la suppression temporaire des maps Vandine et Keshe de la rotation des meubles PVP. Étant donné que ces maps faisaient bugger pas mal de PC, ils ont décidé de les retirer temporairement pour régler des problèmes d'optimisation. Espérons qu'on aura un PVP plus fluide sur Swotor. Enfin, dernière petite news, c'est au niveau de la rotation des maps PVP. L'équipe de Swotor réfléchit à un système qui permettrait aux joueurs de voter pour les maps sur lesquelles ils préfèreraient jouer. Ils sont conscients par exemple que la map pure des scènes n'est pas appréciée par les joueurs. Voilà, c'en est tout pour les news. Personnellement, je suis assez content de ces nouveautés et j'ai carrément repris un abonnement sur le jeu pour l'occasion. Mon lien de parrainage dans la description. C'était Envivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.